La confiance fait partie d'un système. Donc ça a toujours été sur un radar, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un peu comme l'eau pour un poisson. On ne se rend pas compte qu'il y a des systèmes de confiance qui existent et qui font fonctionner un système. C'est comme un cycliste, quand le vent est en poupe, on ne le sent pas. Mais soudainement, il y a un renversement et ça devient la méfiance. Et soudainement, on se rend compte qu'il y a un problème qu'on doit résoudre. On ne peut pas nommer vraiment parce qu'en tant que scientifique, le concept de confiance est compliqué. Donc il faut en fait voir un peu comment opérationnaliser cela et comment voir. Mais à un moment donné, une population constate qu'il y a un problème. Et par exemple, à un moment donné, quand on se rend compte que les leaders politiques ne savent plus résoudre un problème. Ça se passe. qu'il y a un problème. Il faut sauver les banques, le terrorisme, l'aveugle et sanglante. Ou qu'on est victime d'autres pouvoirs que nos chefs politiques ne savent plus rédiger. Comme la guerre entre les États-Unis et la Chine dont l'Europe souffre. Alors on dit, mais qu'est-ce que vous faites, n'est-ce pas ? Vous êtes là et vous ne savez pas résoudre quelques problèmes. Et donc les gens se rendent compte qu'à un moment donné, il y a une complexité que les élus, les systèmes qu'on a ne savent pas résoudre. Alors ça impacte la confiance, évidemment. Il y a aussi les éléments de la corruption. Il faut mentionner le mot. Ça affecte la confiance quand ça devient visible. Et évidemment, la réalité, ce qu'on perçoit, c'est différent. Parce qu'il y a des stéréotypes parfois qui ne correspondent pas à la réalité. Donc il faut communiquer bien, il faut être transparent dans ce sens-là. Et donc ce sont des éléments. Et parfois, il y a un sentiment d'abandon. Les gens se sentent abandonnés parce qu'ils ne font plus partie d'une politique publique, par exemple. Ou ils n'ont plus accès aux services. Et donc ce sentiment d'abandon, on le voit dans pas mal de pays. Et ça provoque un sentiment de malaise qui se traduit dans un sentiment de méfiance. Et donc je pense qu'on a des eaux et des bas. Donc de ce point de vue, on n'a pas beaucoup de données précises en fait. On gère un peu dans le brouillard parfois, parce qu'on n'a pas ces données précises comme on a dans le secteur économique. Et donc c'est plutôt l'intuition politique ou c'est les médias qui renforcent quelques événements. Et donc c'est une raison pour moi pour dire qu'il faut plus de recherche scientifique et des données sur ce concept clé de confiance dans une société. Moi, j'ai été assez marqué il y a quelques années par la publication d'un ouvrage qui s'appelait la société de la défiance, qui montrait à quel point la France finalement se caractérisait par un haut niveau de défiance, notamment des citoyens vis-à-vis de leurs institutions. Et que finalement, cette défiance, elle avait un coût collectif important dans notre fonctionnement, y compris d'ailleurs même dans notre PIB, dans notre création de richesses. Donc ça, c'est un peu les éléments de contexte. Et c'est vrai que la confiance fait partie d'un des axes clés qu'on essaie de développer dans le cadre du programme de transformation de l'action publique que nous conduisons. Parce que finalement, il nous faut contribuer finalement à retisser le lien entre les citoyens et les institutions, qui aujourd'hui est abîmée. On le voit bien dans toutes les études d'opinion. Et puis la confiance, je la positionne aussi comme un sujet interne, interne à l'administration. C'est la confiance entre les agents publics et finalement les administrations. Et pourquoi je dis ça ? Parce que notre conviction, c'est que par rapport aux défis qui sont les nôtres, il nous faut un service public qui réagisse plus vite, plus adapté aux réalités territoriales, plus adapté aux besoins des individus qui ont des besoins très différents. Donc on veut un service public moins homogène, moins uniforme. Et pour faire ce service public plus personnalisé, plus territorialisé, il faut que nous, en interne, on fasse confiance. Il faut qu'on fasse confiance aux agents. Il faut qu'on déconcentre notre organisation, qu'on laisse de la marge de manœuvre, qu'on soit moins contrôlant. Or, notre administration aujourd'hui, elle est confrontée un peu à ça, très processée, fait de très nombreuses circulaires. Finalement, les agents publics, ils ont peu de marge de manœuvre. C'est pour ça que je dis qu'on arrivera à reconquérir la confiance externe que si on arrive à reconquérir la confiance interne. C'est qu'on est confiance en interne sur les agents publics qui sont plus proches du terrain en disant, vous pouvez adapter le service public, l'aménager. Donc, pour moi, il a un peu cette double dimension, mais l'une ne va pas sans l'autre. On n'améliorera pas la confiance entre les citoyens et les services publics si, en interne, on n'a pas fait une forme de révolution nous-mêmes en faisant confiance à nos agents publics et donc en conduisant une profonde transformation managériale. Parce que c'est peu dire que l'on est très marqué dans tous nos procès de notre organisation par un soupçon de défiance qui explique le surcontrôle, qui explique l'encadrement des marges de manœuvre. Et donc, et notamment, vous savez qu'on a une loi qui a été votée en août, ici en France, loi pour un État au service d'une société de confiance. Donc, c'est pour dire quand même qu'on a mis assez haut la question de la confiance et qui notamment a inscrit dans la loi la question du droit à l'erreur, la reconnaissance d'une administration qui doit plus accompagner, plus bienveillante. Donc, on est au début, c'est un travail très long, on y reviendra. Mais voilà comment aujourd'hui finalement est arrivé, pour répondre à votre question, la question de la confiance dans notre débat et dans notre réalité concrète administrative. En fait, si je peux élaborer, je fais la distinction entre trois types de confiance. Il y a la confiance populaire, donc, de la société dans les autorités. C'est classique, on mesure ça, on voit les eaux, les bas et tout ça. Je pense qu'il faut complémenter ça avec la confiance des autorités dans la société parce que ça, c'est aussi une chose remarquable qu'on oublie tout le temps. Ça a un impact énorme sur la manière dont on produit les services. Ça a un impact énorme sur le niveau des inspections, par exemple. Quand on prend le métro dans certains pays, il y a un garde pour entrer, il faut acheter un ticket, il faut passer quelqu'un pour entrer dans le train, dans le train, pour sortir du train. Donc, ce sont des systèmes qui n'ont pas de confiance dans l'utilisateur ou le citoyen. Il y a d'autres systèmes où c'est ouvert, on entre, c'est évident qu'on paye le ticket, on sort. Donc, c'est tout à fait différent. Et là, c'est aussi important, cette confiance des autorités dans la société pour les partenariats. Parce qu'un partenariat, c'est la confiance. Comment est-ce qu'on peut avoir un partenariat entre privé et public s'il y a une asymétrie dans la confiance ? Parce que le secteur public, nos autorités disent « Ah, mais on veut que vous avez confiance en moi. Mais moi, je n'ai pas confiance en vous. Bien sûr que non. » Et donc, cette asymétrie est très dysfonctionnelle. Et puis, la troisième chose, c'est ce que vous venez de dire, la confiance au sein du secteur public. Et ce qu'on voit avec le « New Public Management », donc la nouvelle gestion publique qui vient des pays anglo-saxons et qui est basée sur des systèmes néo-institutionnalistes économiques, c'est le principal et l'agent, c'est le principal et l'agent qui, par définition, n'ont pas confiance l'un dans l'autre. Et donc, on voit « Finance n'a pas confiance dans les départements », les ministères pas dans les agences, le central pas dans le local. Et puis, quand je suis du privé, j'ai dit « Mais vous n'avez pas confiance entre vous. Pourquoi est-ce qu'on peut… » Donc, vous voyez, et c'est ça, à juste titre que ce que vous dites, il faut un équilibre, pas seulement haut ou bas le niveau, mais ça doit être compatible. Mais moi, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue à Pôle emploi pendant quatre ans et demi. Quand je suis arrivé avec le directeur général de Pôle emploi, qui s'appelle Jean Bassert, qui est toujours directeur général, on avait un dialogue de gestion hyper normatif, c'est-à-dire qu'il fallait être très prescriptif vis-à-vis des agences de Pôle emploi, vis-à-vis de direction régionale, voilà comment est une bonne offre de service, comment il faut travailler. On a changé le paradigme. On a dit au fond, c'est vous qui savez comment faire. C'est vous qui êtes les mieux placés. La réalité, c'est que c'est vous qui connaissez le métier. En revanche, on va être très exigeants sur les résultats. On va mesurer quatre résultats. On va regarder la satisfaction des demandeurs d'emploi, des entreprises. Est-ce que vous payez les gens dans les délais ? Et le reste, c'est votre job. Par contre, notre responsabilité, notre dialogue qu'on aura avec vous, c'est sur vos résultats. Et là, on sera intransigeants sur les résultats. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Et donc, moi, fort de cette expérience, et vous disiez, c'est intéressant, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur la personne, la performance des services publics. Depuis maintenant un an et demi, on a progressivement imposé, d'une certaine manière, incité à imposer l'ensemble des services publics à mesurer et publier leurs résultats à la maille locale. Par exemple, quel est le délai pour obtenir son RSA quand vous êtes dans votre caisse d'allocations familiales ? Quel est le dé traitement de votre plainte à votre commissariat ? Et donc, on va rendre public ces résultats, les résultats finaux de satisfaction et de performance. Et on veut que le dialogue, il se fasse là-dessus. Qu'on arrête d'enserrer notre organisation avec de la norme, du prescrit, mais par contre qu'on ait remis une boussole collective sur le résultat final, avec l'usager au centre. Satisfaction, performance opérationnelle. On le fait y compris dans le régalien. Les forces de sécurité, les délais d'intervention de la gendarmerie, par exemple, et on publie ces résultats. Et moi, je souhaite que ces résultats, ce soit là-dessus qu'on discute de la performance des services publics. Oui, vous avez raison. Je pense que toutes les réformes qu'on voit dans l'OCDE, c'est de refaire les systèmes pour voir comment on peut responsabiliser les organisations pour une performance. Et puis, il faut définir ça, évidemment. Ça, c'est un débat contradictoire. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais aussi, comment est-ce qu'on doit réorganiser les systèmes pour une reddition des comptes, donc accountability, qui ne se traduit pas facilement. La redevabilité, la redevabilité un peu. Oui, la redevabilité, oui. Et comment est-ce qu'on doit organiser cela dans une transparence ? Et ça, c'est en fait l'agenda qui a été sur la table dans tous les pays de l'OCDE. Donc, la France n'a pas le monopole de ce problème, de ce défi, n'est-ce pas ? Et je pense que c'est ça aussi, l'usager et le citoyen, cette relation qui est très complexe. Parce que l'usager, c'est quelqu'un qui utilise, mais c'est quelqu'un qui paye, qui décide, qui bénéficie. Parce que ce n'est pas toujours la même personne qui a tous ses rôles. Donc, il faut être prudent. Une crèche, c'est les parents, les grands-parents. Les prisons, c'est la société. Les écoles, c'est les entreprises qui bénéficient. Donc, il y a quand même… Ce n'est pas très simple de dire je produis et je consomme. Donc, il faut voir ça dans un sens plus large. Et ça implique… La conséquence de cela est qu'il faut impliquer les gens dans le débat de la performance pour qu'ils soient propriétaires de cet agenda. Et ça, c'est aussi lié à la confiance, qu'on les prend au sérieux. Et… Donc, de ce point de vue, ce n'est pas la confiance aveugle, n'est-ce pas ? Il faut avoir des systèmes qui facilitent la possibilité d'avoir confiance. Il faut gagner la confiance. Il faut s'organiser pour cela. Et ça prend du temps. Et c'est vrai que… Alors, ce n'est pas très simple quand on essaie de convaincre l'ensemble des services publics de dire il faut que vous mesuriez, vous publiez vos résultats. Alors, au début, il y a une petite crainte. Il y a la crainte, effectivement, d'être mis en difficulté vis-à-vis des usagers du service public, d'être comparé, d'être mis en concurrence. Ce que j'observe quand même, c'est que souvent, la publication, la transparence des résultats, elle met en avant des services publics beaucoup plus performants que la caricature souvent qui en est faite. C'est-à-dire que… Je ne parle que de la France que je connais. Je ne connais pas le fonctionnement des autres services publics. Mais globalement, on a des services publics performants. On doit pouvoir améliorer. Il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, d'abord, les agents publics, ils gagnent dans cette transparence. Plutôt que l'article assassin dans la presse, on objective la performance. Regardez mes taux de satisfaction. Regardez les délais avec lesquels je traite la demande de retraite. Et finalement, ils ont à gagner. Mais pour qu'ils adhèrent à la démarche, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces indicateurs, ces objectifs, ils ne tombent pas comme ça du ciel. Il faut que ce soit discuté au sein des organisations, que les agents publics se reconnaissent. Que ce soit vraiment leur performance, ce n'est pas quelque chose qui leur paraisse complètement à côté. Donc, rendre public, je pense qu'il faut le faire. Il faut une culture de transparence de la performance. Une culture qui peut provoquer un débat sur la distribution des services et tout cela. Je pense aussi qu'il faut mettre ça dans un contexte clair. Donc, l'audit des données. Parce qu'en Grande-Bretagne, par exemple, à un moment donné, les gens n'avaient plus confiance dans les chiffres de la performance. Alors, ça, c'est le pire. Quand on perd la confiance dans le rapportage même, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc, il faut veiller là-dessus. Donc, de ce point de vue, avoir des systèmes d'audit pour éviter aussi le gaming, ce qu'on appelle en anglais le gaming. Donc, on joue sur les chiffres, en fait. Donc, ça peut avoir des effets pervers, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Ça, c'est certain. Alors, je ne sais pas s'il y a une contradiction, mais il y a une tension assez forte. Il y a une tension assez forte parce que vous le disiez tous les deux très bien. On est très marqués, je trouve, dans notre fonctionnement, l'organisation des services publics, par ce principe d'égalité. qui, du coup, a un peu dévoyé la manière dont on organise le service public en disant qu'il faut qu'il soit partout de la même façon organisée, qu'on ait la même promesse de service. Mais finalement, la même promesse de service, alors que les territoires sont très différents, alors que les citoyens sont très différents, est-ce que ça a un sens de promettre la même offre de service ? C'est-à-dire, il y a un exemple pour moi très illustratif, c'est récemment la décision de dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les zones les plus difficiles. On va dire, dans ces zones-là, on va... C'est apparu à un moment encore une forme de rupture du principe d'égalité, mais c'est la tension classique entre l'égalité et l'équité. Mais je vais vous citer un autre exemple qui m'a toujours marqué, encore une fois, mon expérience de Pôle emploi. En 2012, tous les demandeurs d'emploi étaient reçus une fois par mois. Principe d'égalité absolue. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous avez des demandeurs d'emploi qui sont autonomes, très proches de l'emploi, qui peuvent, par leurs propres moyens, et certains qui ont besoin d'être vus une fois par semaine, une fois par semaine. Mais quand ce changement de l'offre de service a été accompli, il y a eu des débats très profonds avec le conseil d'administration, le représentant des salariés, en disant, mais c'est une forme de trahison de la promesse d'égalité. Et je vois bien, quand on essaie de dire, par exemple, que les services de l'État en région peuvent être organisés différemment, selon les spécificités territoriales. À quelques endroits, vous aurez quatre directions, certaines trois. Le principe de différenciation, de modularité, on arrive à l'inscrire, mais on voit bien que c'est un long chemin. Mais le principe d'égalité, dans cette version un peu extrême, nous empêche un truc, j'allais dire, mais c'est d'adapter le service aux réalités spécifiques, aux besoins individuels. Je vais prendre un exemple caricatural, mais quand vous allez sur Amazon, vous avez un service personnalisé. On sait ce que vous avez consommé, on vous propose. Et finalement, les citoyens, dans leur quotidien, maintenant, ils veulent un service public qui correspond à leurs caractéristiques individuelles ou des fois collectives dans un territoire. Moi, je pense que l'égalité, ça veut dire une géométrie variable. Parce que géométrie variable, ça veut dire qu'il faut, en décentralisant, changer les modes de rendre les services accessibles, par exemple. Informations, bon, il y en a qui ont des problèmes avec ça, il y en a d'autres qui ont besoin d'être soutenus financiers, donc l'accès du point de vue financier, l'accès, donc la proximité même géographique. Et c'est ça aussi, l'accès, parfois les gens se sentent abandonnés parce qu'ils n'ont plus un sentiment d'accès au service. L'OCDE a fait des statistiques là-dessus, sur justice, santé et éducation. Donc, je pense vraiment que ce sont des points clés et il faut une géométrie variable pour avoir une égalité. Vous savez, le GD Index, qui est une mesure pour cette variabilité de... Je pense qu'en Europe, on fait assez bien. Et les statistiques montrent que la France, parce que j'ai vérifié pour cet événement, la France est à la moyenne de l'OCDE et fait assez bien. Donc, bon, la perception est différente. Et l'ampleur que font les médias, parfois, est trompeur. Mais vous avez tout à fait raison. Il faut être prudent avec les moyennes. Les moyennes, ça peut tuer. On peut se noyer dans une moyenne de 3 cm. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est une responsabilité des politiques publiques d'avoir sur le radar des groupes qui se sentent abandonnés et d'avoir une politique, comment on peut gérer cela. Je n'ai pas de réponse pour les questions particulières, parce que je ne suis pas expert ici en France. Mais je pense vraiment que dans tous les pays, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, donc, de nouveau, la France n'a pas le monopole de ce problème. Il faut avoir une sorte de système pour mesurer ceux qui sont minorisés, isolés, qui ne sont pas inclus dans les politiques publiques, qui sont dans les villes, dans des ghettos. Il faut vraiment avoir un système qui regarde cela et essayer, essayer. Nous, on a fait des études en Flandre aussi pour voir un peu, donc, il y avait un cas de ceux qui n'étaient tout à fait pas satisfaits avec les services et qui avaient une méfiance énorme. C'était 11 % de la population. 11 %. On a fait des analyses, qui sont ces gens-là ? Qui sont ces gens-là ? Il n'y avait pas d'unité, hommes, femmes, éducation, des journaux qui le disaient. Sauf un élément, ils votaient tous extrême droite. Bon, ce sont des gens qui sont difficiles à... On ne peut jamais réduire ce groupe à zéro, mais il faut parler, il faut parler et expliquer. Je pense que c'est un élément... On ne peut pas résoudre, il faut gérer. Et la communication est très importante, je pense. Si je peux réagir, vous avez dit quelque chose de très juste, je trouve, qui fait écho aussi à des réflexions que je peux avoir, c'est que la moyenne peut tuer. Et j'en reviens toujours à notre propos et la volonté qu'on a de faire différemment de la politique publique. Parce qu'on est trop centralisé, trop normé, on fait de la politique publique moyenne. Non, mais pardon, mais c'est ça. Sauf que, finalement, le citoyen moyen, il existe de moins en moins quand même. Il existe de moins en moins. On l'a vu émerger au moment du grand débat national, la question des mères isolées, par exemple, et la problématique du recouvrement des pensions alimentaires. Et ce n'est pas dans la moyenne, ça. Et pourtant, ça concerne des centaines de milliers de femmes. Et je trouve que de la manière même dont on conçoit nos politiques publiques, de la même manière, parce qu'on veut à un moment déployer de manière homogène, mais quand vous les déployez de manière homogène, c'est la moyenne. Et donc, on déploie et on regarde en moyenne ce qui se passe. On regarde en moyenne le pouvoir d'achat, on regarde en moyenne les effets des réformes. Sauf que la moyenne ne veut plus rien dire. On voit bien, il y a un ouvrage récent qui vient de sortir en France qui s'appelle « L'archipel ». On a des communautés, on a des situations individuelles, territoriales et c'est ça qu'il faut arriver à réconcilier. Ce que ça met en évidence aussi, on regarde la fabrique de la politique publique, donc un, la moyenne, attention, et on ne peut plus construire des politiques publiques comme ça. D'où l'intérêt de toujours avoir des capteurs, de remonter les enquêtes de satisfaction et de connaître, de comprendre. Et puis avec quelques moyennes macro, la macro, pour ça, ne nous aide pas. Et je crois qu'il y a eu un énorme besoin, envie de participer. Moi, je vois sur la plateforme du Grand Débat national, il y a eu 2 millions de contributions qui ont été déposées, 10 000 réunions d'initiatives locales qui ont été montées. Et au-delà des problèmes d'ordre public, il y a quand même une énorme envie de participer, en fait. Énorme envie de contribuer. De dire « Voilà comment je ferai le service public, ça, ça ne marche pas. » Et ça, je crois que ça nous dit à nous quelque chose sur la manière dont on fait nos politiques publiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser, je dirais, à la porte de nos ministères, de nos administrations. Ça, ce n'est plus ce qui est attendu. Je pense que eux... Et on a de la chance, d'ailleurs, parce que ça permettra de faire mieux du service public. On le fait sur quelques grandes réformes, maintenant. Et puis, troisième chose, quand même, que ça met en évidence, je trouve, c'est... Et on y revient sur notre premier point, c'est les résultats. Dire qu'à un moment, il y a un moment politique, il y a des programmes, il y a des promesses qui sont faites, il faut que ça traduise par des résultats concrets. Et quand on construit nos politiques publiques, qu'on les déploie, on doit avoir une exigence beaucoup plus forte à l'exécution des réformes. Et nous, on a un sujet, nous, l'État, c'est qu'on n'est pas assez fort, maintenant, sur l'exécution, le pilotage de nos réformes, de nos transformations. Il faut que ça produise du résultat concret. Ça ne suffit pas de faire voter une loi, en fait. 70 lois, des centaines de décrets. Si à la fin, vous ne mesurez pas l'impact concret réel dans le foyer, au sein de telle communauté, auprès de tel individu, ça ne marche pas, quoi. Et ça, c'est ça qui nous a... moi, je trouve, qui nous interpelle beaucoup. Hirschman a fait une typologie comment les gens réagissent. Il avait trois catégories, loyauté. Loyalty, voice and exit. Donc, loyauté, la voix et exit. Et donc, loyauté, bon, ce sont des gens qui sont sages, qui ne disent rien. Bon, voilà. OK, ce n'est pas un problème, ça. Ou peut-être, mais pas encore. Alors, la voix, bon, la voix, c'est, comme vous vous dites, et je pense que l'initiative que le président a prise, d'écoter, donc, d'organiser la voix est importante. Bon, la voix, ça peut aussi être une manifestation paisible. Ça, c'est la voix. Si ce n'est pas paisible, c'est exit. C'est toute autre chose. Mais la voix est importante. Il faut organiser cette voix. La voix s'organise soi-même avec les médias sociaux. Et donc, on perd un peu le contrôle là-dessus. Si on veut le contrôle, on ne doit pas avoir le contrôle là-dessus. Mais donc, la voix est importante pour écouter ce qui se passe. Et il faut capter ça, il faut analyser cela. Exit, ça, c'est dangereux. Parce que c'est le hooliganisme, c'est le terrorisme, c'est les manifestations sanglantes, comme on voit dans certains pays. Alors là, bon, il faut intervenir, bien sûr. Mais, donc, cette voix est importante pour canaliser. Mais là, je veux encore ajouter un élément, parce qu'on peut écouter pour avoir, bon, c'est gentil, merci. Voilà, la porte, bon, on a bien écouté. Non, bon, les gens, en fait, veulent la voix délibérative et pas seulement consultative. Ils veulent, en fait, avoir un impact aussi. Il y a des statistiques aussi sur... Pas tout le monde veut participer dans les politiques publiques. Les gens disent, vous êtes payés pour ça, laissez-moi seul. Mais il y en a qui sont très intéressés et très impactés. Les ONG qui veulent gérer des parcs nationaux, les écoles, les musées. Bon, dans le temps, c'était que les pompiers, les volontaires aussi. Donc, il y a beaucoup d'énergie dans la société pour contribuer et coproduire des services publics. Parce que ça, c'est aussi un mouvement. Servir le public, c'est plus le monopole du secteur public. C'est le service public avec les ONG, avec les citoyens, mais pas d'une manière consultative à dire, merci, voilà, allez, mais avec une voix délibérative. Parce que cette participation active, donc la confiance peut être passive, une attitude, mais il faut transformer cette confiance passive, cette attitude positive, dans un comportement actif. qui matérialise la confiance dans un comportement où on veut être volontaire, participer, coproduire, prendre une responsabilité dans sa communauté, dans sa paroisse peut-être aussi, dans le district, dans le quartier. C'est ça qui importe. Ça, il faut réorganiser. Quand on regarde, je vais donner une réponse, pas politique, mais qui est dérivée du scientifique, sur la confiance, et qui est évidemment un impact politique, des répercussions politiques. On constate, et vous l'avez dit vous-même aussi, la confiance dans le niveau local, dans toute la démocratie libérale, est plus élevée que dans le centre. C'est un constat. Si c'est le cas, alors il faut décentraliser et responsabiliser le local, donner les moyens pour faire ça. Ça permet aussi d'avoir la géométrie variable de ce qu'on veut fournir. Deuxième point, on constate scientifiquement que la base de la confiance, ce sont, je vais d'abord dire en anglais, mais en français, c'est ABI, Ability, Benevolence, Integrity. C'est la compétence, la bienveillance et l'intégrité. Ce sont trois concepts de base pour la confiance. Donc, ça veut dire, si c'est le cas, je pense que c'est le cas, il faut stimuler dans le système qu'on a, dans le système qu'on a, la compétence, ça inclut le professionnalisme, le lien, dans le sens large du mot, la bienveillance, parce que les gens veulent être respectés, écoutés, donc il faut... Et l'intégrité. L'intégrité, il ne faut pas se s'estimer cela, est aussi importante. Donc, c'est vraiment clé qu'on peut démontrer cela, pas seulement au niveau individuel, c'est la corruption, mais aussi l'intégrité au niveau de l'organisation. ça veut dire qu'on a une organisation qui est ouverte, transparente, avec une culture qui est là pour le citoyen. Et l'intégrité au niveau des politiques publiques, ça veut dire l'inclusion. On n'exclut pas. Et ça doit être visible. Donc, ce sont les messages que je veux donner. Alors, moi, je n'ai pas de message, ni de recommandation à donner. Je crois qu'il faut... Oui, je pense que surtout, une contribution à, finalement, à rendre des institutions en lesquelles les citoyens ont davantage confiance et poursuivre notre programme de transformation de l'action publique, ce sera déjà bien. On est à notre tâche parce que je crois sincèrement que des services publics et des administrations qui fonctionnent mieux, de manière plus efficace, plus personnalisée, qui incluent davantage les citoyens dans la fabrication des politiques publiques, ça contribue, ça ne sera pas suffisant, mais ça contribuera à retisser ce lien de confiance qui s'est un peu érodé avec les amis. Si je peux ajouter encore une chose. Donc, je pense vraiment performance est un mot clé, la performance du système. Et le mot performance en français, aussi en anglais, a deux significations. C'est résultat, mais c'est aussi mettre quelque chose sur scène. Donc, il faut rendre ça visible. Je pense que beaucoup de fonctionnaires qui travaillent et des services publics qui font un boulot impressionnant sont frustrés parce qu'ils ne sont pas dans la capacité de montrer cela. Et donc, il faut aussi mettre ça en perspective, les choses qui marchent bien. Et donc, c'est important pour encourager et motiver les gens.